les 25 qui sont partis pour tuer tomba et sont venus ah lui il est plus puissant que nous si on dit de tantôt ce c'est pas bon leur maître s'est fâché contre eux le maître a envoyé 14 personnes et ceux qui sont partis ils ont dit de retourner au camp c'était vers 5 heures maintenant il faisait un peu jour maintenant le lendemain à midi ce jour là on m'a logé au camp Marcel du 16 au bâtiment de l'état fourni là le bâtiment de ma cambo est là mais il a des chambres là-bas c'est des chambres de passage après non et non premier tas donc il ne voulait pas que je sois si je ne dors pas là-bas c'est pas bon les militaires qui me suivaient aussi ils étaient un youssouf toure alias joli était un homme qui connaissait intimement les arcanes du pouvoir sous le régime de dadis kamara ses déclarations d'une précision redoutable ne laissait place à aucun doute pour quiconque souhaitait véritablement comprendre les rouages de ce régime pourtant malgré la clarté et la cohérence de son témoignage qui a été unanimement reconnu comme constant et pertinent le verdict final du tribunal ne semble en aucun cas avoir pris en compte ces paroles après non 28 septembre bon le problème de 28 septembre s'est créé après qu'on va verser le sang mais ça se reste pour une fête nationale mais aussi vous rappeler si vous rappelez donc ils se sont rappelés que le présent a dit non au référendum c'était le 28 septembre et que les leaders aussi voulaient se manifester au même 28 ce jour-là je ne peux pas accuser marcel lui n'était pas là bas ce jour-là je n'ai pas des droits à venir tout ce qu'il a dit si monsieur le président c'est pas la vérité à les gens nous ont fait un peu de temps à venir le temps fourni ma cambo on nous s'appelle comment ça s'appelle à son naïdjan la force et non son nadu je n'ai le four c'est qu'il ya beau signe moussa keta moussa keta tous les féticheurs étaient convaincus il y a shérif l'ivoirien il devra de là celui qui a celui qui a mis et celui qui a trompé le président d'Anglès mais le parrain dans cette utilisation de verser le sang humain les corps aussi le creveteur de crocs c'est là-bas où je l'ai vu aussi connaître à nous après de sacrifier d'autres officiers et n'a pas ce qu'on a été à pas s'en est en place je n'ai qu'avant en plan d'engben je n'ai qu'à chaque état-major de l'armée de gêné a aussi voulait venir sur à la place de général kaba celui qui est passé ici là chef d'état-major de l'armée de terre et falloir à corps s'aménit et ici le corps quand d'abah si le corps vient d'abah le colonnette en est qu'à prendre les corps et les remèdes au féticheur et je travaille sur le corps humain pour renforcer le pouvoir du président d'Alice ils ont conclu ça le président d'Alice qui est vraiment grand après et tout l'armement il n'a pas encore disparu de faire disparaître ce corps là il n'a pas encore du travail de pouvoir dire moi sur les pouvoirs se font si tous ceux avec lesquels ils vont lutter pour avoir le pouvoir s'ils arrivent à avoir le pouvoir de les sacrifier tous après le président d'Alice j'ai contacté un colonel chef fantomadie chérif touré il a dit qu'il a contacté un colonel chef fantomadie touré bienvenue la mort il n'a même pas terminé ça bienvenue la mort ils ont demandé ils avaient appelé bienvenue la mort de venir rentrer dans la salle bienvenue la mort est venu ils ont parlé après Thibou lui est venu ils sont partis s'entretenir en huis clos bon chaque fois quand on termine le renommer entre lui et Thibou il y a un secret en tout cas il y a quelque chose qui les lie ils ont parlé ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont compris tous ceux avec lesquels ils ont lutté pour avoir des pouvoirs de les éliminer et mon fétiche a dit lui même on doit l'éliminer quand ils ont fait qu'on crie ça de l'éliminer avec Alpha Pondé tout ça là c'est moi joli c'est moi joli je suis parti voir Jeelna Kaba avant de voir Jeelna Kaba je suis parti voir le maïsien indien comme tu dis que tu veux aider la Guinée il faut aider la Guinée il faut aider la Guinée je l'ai expliqué fidèlement je l'ai expliqué fidèlement j'ai dit ils n'ont pas envoyé les péticheurs il faut aller dire à Jeelna Kaba de faire ce sacrifice là s'il fait ça il ne peut plus le étudier maintenant il est pour Alpha Pondé lui il faut le dire de quitter la Guinée je suis commencé chez Alpha Pondé parce que j'étais en otage parce que les militaires qui me suivaient beaucoup les gulix bon moi aussi quatre fois que je vais me poser je les pose des gulix là il s'occupe de cela j'ai appelé secours ma ex-ministre de la fonction publique j'étais très d'accord avec ce dernier comme tu dis que tu as avec Alpha Pondé je veux que je veux qu'on se voie urgent il dit prends le vécu tu me trouves au siège d'Alpha Pondé je suis venu le voir j'ai expliqué comment ce qu'on a fait avec le Président Dadis là notre entretien quand je l'ai expliqué là-bas Alpha Pondé il dormait au deuxième étage Malik était là-bas après bon il y a beaucoup de militants là-bas et ils sont partis monter voir présent Alpha Pondé Alpha Pondé aussi a confirmé pour écrire la vérité qui l'a appelé Djané que Djané n'a qu'à aller le représenter au stade c'est pour cela Alpha Pondé a pris l'avion il est parti il ne connaissait rien on a conclu ça parce que moi je n'étais pas pour Alpha Pondé moi mon parti normalement c'est Lansan Kouyaté parce que c'est celui-là que j'aimais je suis tombé sur Génard Kaba aussi il s'appelle Wole Wole lui il y avait un chauffeur là qui s'appelait Wole Wole j'ai dit Wole Wole je vais voir ton patron je dis pourquoi je veux le voir urgent il m'a introduit dans son patron tout ce que j'ai conclu avec les autres là en cachette je ne pouvais pas le dire ça j'étais vu en rêve il faut faire le sacrifice il dit pourquoi j'ai insisté j'ai insisté il dit bon il m'a remis l'argent moi d'aller faire le sacrifice je suis parti bon l'argent que j'ai dit bon honnêtement ça a dépassé le sacrifice quand même bon j'ai l'intérêt de l'argent là moi j'ai mangé j'ai fait le sacrifice on a on a jeûné qui sommes joués comme ça qu'on prend pivi qu'on prend pivi c'est mon grand mon grand bon il a dit toi tu vas sur les gens jusqu'à ceux qui vont verser le sang mais même de l'isla ils sont là entre eux mais même entre eux et c'est des jeux de cache-cache c'est gros n'était pas pour lui qu'on était pour pivi que d'arriver vers le sang humain là s'il arrive réussi à avoir tuer tomba et c'est qu'on rate quelques temps bon quelques temps ils vont arrêter d'alise pour le charger dire que c'est lui qui a versé le sang de l'été je ne sais pas comment c'est ça lui aussi prendre le pouvoir eux eux aussi ils vont prendre le pouvoir c'était le schéma et que moi qui vont me nommer gouverneur de kibia j'ai dit moi je n'ai pas ce niveau là moi pour moi c'est l'argent que vous allez me donner j'ai dit oh l'autre choix là il est profondément troublant de constater que les déclarations de ce témoin clé n'ont apparemment pas pesé dans la balance judiciaire cela soulève une question inquiétante le tribunal avait-il déjà formé sa propre opinion avant même l'ouverture des débats la manière dont ce procès s'est déroulé laisse penser que la justice a peut-être suivi une ligne directrice prédéterminée faisant fi des éléments cruciaux apportés par des témoins comme Youssouf Touré en fin de compte ce procès pourrait bien illustrer une tragédie judiciaire où la vérité des faits a été sacrifiée sur l'autel d'une décision préconçue il est essentiel de se demander si la justice a véritablement été rendue ou si ce verdict n'est qu'une façade dissimulant une réalité bien plus complexe et dérangeante est-ce que la justice a été déroulée ? est-ce que la justice a été déroulée ? est-ce que la justice a été déroulée ? est-ce que la justice a été déroulée ?